Salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on commence un projet fucking epic, man. Ok, je m'achète une vanne, puis je la monte, puis je vais voyager dedans pendant une durée interne. On s'en va acheter le bois pour monter ma vanne! Oh my god! Je vais crier! Ok, il faut que je me calme. J'ai déjà utilisé des outils, mais pas tant, genre, mettons. Ça fait tellement longtemps que j'attends avant de vous parler de ce projet-là. Vous allez m'accompagner à travers tout le processus, puis ma vie change pour le mieux. On part à l'aventure, on commence une vie d'aventure. Sans plus attendre, j'ai chaud que le crisse dans l'auto, donc je vais aller acheter le bois. On y va! All right! Fait qu'on est de retour du Rhône-Nord. Ça m'a coûté 47$ pour 4 planches et 4 trucs en L. Fait que... Voilà! Où est-tu tes palettes? Où est-tu tes palettes? Où est-tu tes palettes? Oh, j'en reviens! Est-ce que je peux en rentrer? Les palettes qui sont dehors, est-ce que je peux en rentrer? C'est bon, on va prendre des palettes. Oh my God, chance! J'ai de m'en reviens sur le dos broyé. All right! Fait que là, j'ai deux 2x4 ici. Les planches pour faire le lit. Avec ça, je pense que je vais être correcte pour faire la base du lit. J'ai aussi... Doucement. C'est un ami. Bonne fille. Je vais mettre à l'écran des inspirations que j'ai prises. Je me suis tout fait un petit board, un vision board sur Milano, pour avoir une idée de ce que je voulais faire. Fait que je me mets au travail. Tantôt. Dans le fond, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la Val à Thomas, le setup qu'on a fait. Ouhou! Fait que là, c'est un peu le bordel. Mais dans le fond, on a fait un lit qui s'étire de même avec un tiroir. C'est pas super clair, là. Mais c'est ça le concept. Fait que je vais juste me mettre sur... marquer le bois puis le couper pour essayer de commencer à faire le lit maintenant. Sous-titrage ST' 501 Fait que tu m'as fait remarquer un truc quand même... quand même brillant. C'est que je suis mieux de donner le premier coup de sablage quand la palette est montée comme ça, elle stade. Je peux tout sabler d'une fois au lieu d'avoir à sabler chaque petit bout un après l'autre. Fait que je vais faire ça là-dessus puis après, je vais sabler toutes mes palettes que j'ai coupées tantôt. Là, ça fait piquer par des moustiques partout dans les jambes. C'est l'enfer. Fait qu'on se met à job! Fait que je viens de... là, j'ai pris une pause, j'ai mangé, puis j'ai continué à sabler les trucs, puis c'est tellement beau, oh my god! J'ai commencé par le mur, genre, parce que why not, mais je vais vous montrer que ça donne. OMG! Eh bien, je pense que je vous dois quelques petites explications. Donc, les 4-5 prochaines vidéos vont être vraiment différentes de mon contenu habituel parce que ma vie est en train de changer, tout simplement. Dans le fond, long story short, j'ai toujours voulu habiter dans une vanne. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que j'ai 15 ans, 15-16 ans, mais j'avais pas mon permis. Puis après ça, je sais pas, après ça, j'ai rencontré Thomas, puis j'allais à l'école, puis tout. Il y a eu bien des trucs dans ma vie qui ont fait que ça s'est pas passé. Mais là, cette année, en travaillant sur moi, en essayant de vraiment trouver qu'est-ce que j'avais envie, bien, ce rêve-là a devenu plus fort que jamais. Il a toujours été là. J'ai toujours écouté des vidéos de Van Life et je me disais qu'on allait faire ça avec Thomas. Dans le fond, on a quitté notre appart et on s'embarque chacun dans une grande aventure. Donc, Thomas va avoir une petite vanne, une Honda Odyssey, qu'on lui montre. on est en train de lui monter en tant que petit camper. Et moi, je vais monter ma vanne. Donc, c'est ça. Dans le fond, pour ma vanne, ce que j'ai en tête, c'est de faire vraiment un studio on wheels. Mon budget est extrêmement limité pour cette fois-là. Éventuellement, je vais la rebuild, c'est clair. Mais pour cette première construction-là, mon budget est vraiment, vraiment limité. Ce qui fait que je vais chercher des palettes de bois pour recouvrir le plafond de bois. Et après ça, j'ai déjà le bois pour mon lit. Je compte utiliser des palettes aussi pour me faire un meuble. Et c'est ça. Donc, ça va être vraiment bare bones. Je n'aurai pas d'électricité à part ce qui rentre dans un 12 volts de la vanne. Je n'aurai pas de frigo pour commencer. Je n'aurai pas de toilette. Donc ça, peut-être que je vais trouver une solution pour ça. Mais ça va être vraiment camping style pour commencer. Au fil du temps, vous allez pouvoir aussi ajouter toutes les additions à la vanne. Avec l'argent qui va rentrer aussi, je vais pouvoir l'investir là-dedans. Mais vraiment pour là, en tout cas, ça va être strict minimum. Fait que c'est à peu près ça. Donc, je voulais vous expliquer un peu ce qui s'en venait. Comment ma vie allait changer. Mais devenir extrêmement plus excitante. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que l'aventure? Je souhaite à n'importe qui, en tout cas, qui a un rêve comme ça, tapis à l'intérieur de lui, de foncer puis de le faire. Parce que, man, on est les ones. Genre, on va tous se ramasser dans une petite boîte, ses pieds sous terre. Puis, il n'y a pas vraiment d'excuses, au final, pour vivre ce qu'on a vraiment envie de faire. Fait que c'est ça. J'espère vraiment que vous allez me suivre dans ces aventures futures qui, je vous assure, vont être extraordinaires, qui vont vraiment me sortir de ma zone de confort puis qui vont créer quelque chose de beau, au final. Mais la vidéo, ça va être ça, pas mal, cette semaine. Je vais visiter Lavanne lundi. Donc, je vous amène avec moi. Pour la vidéo de la semaine prochaine, j'espère que vous allez être là. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous avez apprécié le contenu que vous venez de voir. Si vous voulez me suivre dans les prochaines aventures. Fait qu'à part ça, merci beaucoup. Gros bisous. On se voit la semaine prochaine. À bientôt! Sous-titrage ST' 501